Bonjour, j'espère que vous allez bien mes chers élèves. Alors je vous présente le biberon de Karine. Grand-mère a préparé un biberon en présence de Nice, le frère de la petite Karine. Quand arrive à l'heure de la tétée, grand-mère mettié d'ire le biberon dans une casserole, d'eau placée sur le feu. Puis quand elle jugea que le lait devait être assez chaud, elle fit tomber quelques gouttes de lait sur le dos de sa main et sur celle que Nice tendit. On ne sent presque rien, Dennis, c'est que le lait est maintenant à une bonne température. Il n'est pas froid, il ne brûlera pas non plus, la langue de Sorette. Nous pourrons le lui offrir. Karine était sur l'oreiller, très éveillée et souriante. Maman prit la bouteille, pencha le biberon et approcha la tétine des lèvres de Karine. Aussitôt, celles-ci s'avancèrent. Et l'assisit. Karine se met à presser son biberon de ses deux mains et à boire quasi goulément. Doucement, doucement, des grand-mères en riant, tu vas tout fait ma belle. Maman tira un peu sur la tétine, mais la petite ne lâchait pas. Bien au contraire, il en voyait le niveau du lait, baissait peu à peu dans la bouteille et même assez rapidement. En dix minutes, le biberon fait vite. Là, c'est fini Karine. Laisse retirer le biberon sans rien dire. Maman lave la petite bouche, encore entreverte, avec un linge fait imbibé. Dos bouillis, tiède. Elle essuie les lèvres qui grimacent un peu. Elle repose doucement, biber, dans sa couchette. Repu, rayant aux anges, Karine va se rendormir. Il faut chercher les mots difficiles. Par exemple, en présence, tiède, elle jugea. C'est le verbe juger. Quelqu'au goutte, presque, serait, offrir, l'oreiller, éveiller, la bouteille, elle s'avancèrent, elle saisire. C'est le verbe saisir. Envoyer, c'est le verbe voir. Entreverte et imbibé. Il faut chercher ces mots difficiles. Je répète, en présence, tiède, elle jugea. C'est le verbe juger. Quelqu'au goutte, presque, serait, offrir, l'oreiller, éveiller, la bouteille, elle s'avancèrent, elle saisire, envoyer, entreverte et imbibé. Par exemple, les mots expliqués. Et on a tiède. Fait chauffer légèrement. Fui chauffer légèrement. Faire chauffer légèrement. C'est tiède. Tétine, morceau de caoutchouc qu'on met sur le biberon pour que le bébé puisse têter. C'est la tétine. Tétine, très vite, sans s'arrêter, très vite, sans s'arrêter, imbibé, tout mouillé, repu, ayant bien mangé et n'ayant plus faim. Je répète encore une fois, tiède dire. Tiède dire, ça veut dire faire chauffer légèrement. Tétine, morceau de caoutchouc qu'on met sur le biberon pour que le bébé puisse têter. Goulument, très vite, sans s'arrêter, imbibé, tout mouillé, repu, ayant bien mangé et n'ayant plus faim. Phrase à reproduire de mémoire. Le niveau du lait baissait peu à peu dans la bouteille. Répétez avec moi. Le niveau du lait baissait peu à peu dans la bouteille. Copier complété. Grand-mère mit du biberon. Maman approcha là des lèvres de Karine. Maman lave la petite bouche avec. Grand-mère mit du biberon. Maman approcha là des lèvres de Karine. Maman lave la petite bouche avec. Répondez aux questions. Il y a quatre questions. Qui a préparé le biberon ? Où était Karine ? Est-ce qu'elle boit vite ? Que des grands-mères. Où maman repose-t-elle, Karine ? Qui a préparé le biberon ? Où était Karine ? Est-ce qu'elle boit vite ? Que des grands-mères. Où maman repose-t-elle ? Karine. Quatre. Karine a vu tout le vivant. Sans s'arrêter. Pourquoi ? Il faut chercher bien sûr les réponses.